Musique A l'occasion de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre dernier, les élèves de l'enseignement maternel et primaire de l'Athénée royale de Visée se sont rendus à l'école en montant à bord d'un mode de déplacement très convivial, le Pédibus. Comme tous les mercredis, la bonne humeur, la mobilité douce et la sécurité étaient au rendez-vous. Les élèves eux-mêmes et les chevins de la mobilité nous expliquent ce qu'est un Pédibus. Le Pédibus, c'est on va marcher jusqu'à notre école le mercredi avec les maîtresses et tout ça. Tous les enfants, parce que le mercredi, il y a beaucoup de bouchons à cause du marché. Un Pédibus, c'est un point de rassemblement pour des enfants. Et au départ de ce point de rassemblement, ils vont accompagner jusqu'à l'école, accompagnés par des adultes. Le but étant de permettre de délester à une distance suffisante de l'école et d'améliorer la mobilité dans le centre-ville. Durant cette semaine de la mobilité, le Pédibus a rencontré un vif succès. Cela fait toutefois déjà plusieurs années que l'Athénée royale de Visée, leurs élèves, les parents et les professeurs, ont adopté le Pédibus chaque mercredi. Revenons sur l'origine de ce Pédibus avec la directrice de l'école et les chevins de la mobilité. Il a été mis en place il y a 13 ans et les parents étaient assez demandeurs parce que notre école se situe dans le centre d'une petite ville avec énormément d'embouteillages aux heures de pointe. Et donc voilà, c'est en plus pour notre école et une facilité pour les parents le mercredi, uniquement avec ce jour de marché qui bloque un petit peu tous les alentours de l'école. L'initiative vient de la ville et l'initiative date d'une époque où le premier plan communal de mobilité a été étudié et mis en œuvre. C'est une époque où on pensait effectivement, et nous le pensons toujours maintenant, qu'il y a possibilité d'accompagner les parents et de leur faire comprendre qu'il est inutile d'amener les enfants en voiture jusqu'à la porte de l'école et qu'il y a des solutions alternatives. Tout comme pour un bus traditionnel, le Pédibus est conduit par un chauffeur et a besoin de respecter une certaine organisation. Avec de bonnes chaussures aux pieds et le cartable bien attaché, les enfants marcheurs sont encadrés par des bénévoles tout au long de leur promenade. Le chauffeur du Pédibus, il y a les enseignants et des parents bénévoles. Voilà, les enseignants bénévoles aussi, il faut des enseignants ici à l'école pour accueillir les parents. On a 4-5 parents bénévoles et 6 enseignants chaque mercredi. On démarre vers 8h20, parce qu'il faut évidemment le temps d'arriver ici à l'école pour 8h30. On part avec les enfants que l'on a et les enfants qui ne sont pas là vont avec leurs parents. Alors ça, les parents sont prévenus qu'une fois qu'on n'est plus là, on n'attend pas. Mise en place depuis plusieurs années, le Pédibus de l'Athénée Royal de Visée a permis de réduire à vive allure la circulation aux abords de l'école. On évite déjà 50 à 60 voitures dans cette petite rue qui est à sens unique et bloquée par le marché dans le bas. C'est déjà très bien, il n'y a pas de place pour se garer et faire demi-tour. Donc oui, ce n'est pas négligeable, notamment le mercredi évidemment. Ce serait bien de l'organiser tous les jours, mais donc encore une fois, difficulté de trouver des bénévoles pour l'organiser tous les jours. On fait appel aux parents début d'année, et puis certains sont réguliers tous les mercredis, d'autres c'est une fois de temps en temps, mais c'est déjà très bien. Et des enseignants qui veulent bien accompagner, mais ça ne pose pas de problème non plus. Voilà, sinon c'est assez simple à mettre en place. Tout comme pour son Athénée royale et son Pédibus, la ville de Vizé souhaiterait dorénavant instaurer une mobilité plus douce aux abords des autres écoles de la commune. Le service mobilité de la ville propose un nouveau projet à destination des parents d'élèves. En continuité du Pédibus, on va essayer via une charte que j'ai ici en main, de sensibiliser un petit peu les parents d'élèves qui continuent à venir conduire leurs enfants à l'école avec leur voiture, mais qui ne respectent bien souvent pas le code de la route. Donc ils se guèrent soit sur les trottoirs, ça se guère au niveau des traversées piétonnes, et ce genre de choses, donc on va essayer de sensibiliser les parents d'élèves à soit ne plus prendre la voiture et utiliser Pédibus, soit respecter le code de la route. Donc on va relancer, avec la distribution de cette charte, l'idée d'instaurer d'autres cheminements pédestres, Pédibus, pour aller vers d'autres écoles. Le Pédibus de Vizé a encore un bel avenir devant lui, et risque d'en enchanter plus d'un. En plus d'être facile à organiser et peu coûteux, il procure beaucoup de plaisir à l'ensemble de ses participants. C'est convivial, on prend l'air avant d'aller travailler, et c'est gai pour tout le monde, effectivement. C'est certain maintenant. Le mercredi à Vizé, c'est le jour du marché pour beaucoup. Mais c'est surtout pour les enfants le jour idéal pour marcher. Je veux dire, Pédibus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...